Des stands inoccupés, des commerçants qui attendent impatiemment des clients, telle est la situation prévalant au marché de la zone Gagara située au nord de la ville de Bujumbura. Les commerçants de ce marché affirment que ce manque de mouvement dans leur marché est là depuis l'installation du marché, communément appelé Kotebou. Pour eux, il faut une diversification des produits à vendre pour que leurs clients puissent leur revenir. Depuis que le marché de Kotebou a été implanté, nous n'avons plus de clients. Et ces petits marchés qui sont dans les quartiers, comme Hachibitoké et entre les avenues du quartier Mutakura, tout cela fait qu'on n'ait plus de clients ici dans le marché d'Ongagara. Aujourd'hui, je peux acheter un panier de tomates et les couler une semaine après, avec un bénéfice de 2 000 francs seulement. Vous comprenez que c'est difficile de nourrir une famille avec 2 ou 3 000. La clientèle d'un marché dépend des produits qu'il offre. Ici, nous n'avons pas de produits comme les tomates, la viande ou le ntagala. C'est pour cela que nous avons plus de clients. Il faut que ces petits marchés qui sont dans les quartiers soient délocalisés et qu'ils soient installés ici. Il y a assez de place pour tout le monde. Même s'ils amèneraient ceux du marché de Kotebou, le marché est encore vide pour le remplir. Sur plus de 900 stands construits, seul un dixième de ces stands est occupé, indique le commissaire du marché d'Ongagara, Anastase Saadzi. D'après lui, il y a une étude sur la délocalisation des grossistes des légumes se trouvant derrière le marché appelé Kotebou, vers le marché d'Ongagara. Une délocalisation qui, selon lui, va être mise en application dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada